Et on passe rapidement à l'autre sujet, voilà, on parle cette fois-ci de la HAC, la HAC qui amplifie les sanctions contre les journalistes. On a le cas Babila, Keïta, d'Espace FM suspendu pour six mois, mais rappelez-vous bien, après le cas Latif, après le cas Marouane, n'est-ce pas ? Est-ce que ces sanctions-là que beaucoup décrivent aujourd'hui, et comme Dante a parlé de base légale, beaucoup pensent que ces sanctions ne se reposent pas sur des bases légales, est-ce que cela fait que la HAC aujourd'hui s'expose à un risque de, comment on va dire, de réquisition, c'est le terme, à un risque de réquisition générale, oui ou non, c'est la question toute simple. On doit demander même la suspension de la HAC jusqu'à la résolution de cette crise, parce que c'est devenu une machine, en réalité, qui est en train de broyer au lieu de protéger les journalistes. Et donc, si la solution est devenue le problème, et c'est nous qui avions demandé à ce que la HAC, qui faisait partie des institutions qui ont été dissoutes, Mais on va dire, on avait dit au départ, aujourd'hui, on préfère que... Et ce jour-là, au palais, je crois que Pendès a mentionné ça dans son discours, ou je ne sais pas c'était qui ? Les consultations avec, on m'a dit, Douya. C'était à Mouna, c'était à Mouna, au palais. Moi et d'autres confrères, nous, on avait signé une pétition qui est encore sur Internet avec le Noubalde, pour demander la dissolution, la récomposition de la HAC. Et le colonel avait dit de remettre le document. Et on savait, parce que la HAC avait déjà commencé ses actions liberticides depuis, sous Alpha Condé. Donc, nous, on avait dit de recomposer la HAC complètement. On n'a pas été écoutés, on a été mis en minorité. Maintenant, restons sur la question... Aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. Oui ou non, est-ce qu'elle est exposée à un risque de récusation ? Mais c'est clair. On va terminer avec lui. Mais oui, la réponse, c'est oui. Bien. Un risque de récusation de la HAC ? Non, écoutez, c'est qu'on ne reconnaît plus cette HAC. Ah non, attention. Non, mais c'est la vérité. Est-ce qu'on va faire ça aujourd'hui ? Pour l'instant, on la reconnaît. C'est devenu, au lieu d'être une sorte d'organe pour protéger, parce que la protection fait partie de la HAC. Protéger et réguler, c'est devenu le tribunal où on doit... Donc, elle est inféodée. Non, mais je vous dis, en Afrique, les institutions sont inféodées à l'exécutif. Malheureusement, en Guinée, c'est le cas. Et pour punir Yacine, le doyen Yacine, on commence par dire qu'il a détourné quelque chose de 45 millions, 47 millions. Et puis, tout de suite... Ou des menaces liées à d'autres choses, les maisons, les logements. Tu lui avais dit, bon, même un bon plat, 47 millions, ne peuvent pas vous donner ça. Bien, merci. Quand on vous dit que vous avez détourné. Donc, on a fini par le faire taire. Bien. Et puis, il est assujetti aujourd'hui à ce coup-touscul de militaires qui continue vraiment son aventure. L'un, en clair et en 30 secondes, est-ce qu'au regard de toutes ces certaines décisions décriées, la HAC, elle est exposée à ce risque de récusation générale ? Oui, mais la HAC évite de son contenu. Son existence ne sert plus à rien. La HAC, il y a du hic à la HAC. Aujourd'hui, il y a une liste de journalistes de ce côté. On va mettre un terme au journalisme d'investigation. Vous faites une investigation, vous venez à la HAC, on vous condamne. La HAC a pris une sorte de raclée. Vous avez suivi M. Touré du marché public, chez le confrère de l'autre. Aujourd'hui, quand on vous dit que ceux qui sont à la HAC ne connaissent pratiquement rien, puisqu'ils ne savent même pas justifier, c'est-à-dire... Une décision. Non. Donc, risque de récusation. Non, mettons la HAC, enterrons la HAC, c'est mieux. Il a déjà parlé. Oui, vite fait, la décision. Oui, si vous permettez de rappeler l'illégalité de façon résumée. Non, ça va être tellement pédagogique. Ok, d'accord. Et vous êtes tous les vendredis avec nous. D'accord. Le vendredi prochain, on va bien préparer ça et vous allez démontrer. Pour répondre à votre question, nous nous inscrivons dans la logique de la pétition qu'on avait signée. Pour recuser la HAC. Pour recuser la HAC, récomposer la HAC, parce qu'elle ne sert à rien, en tout cas, pour la liberté de la paix. Yare Girassi. Oui, il faut aller vers la récusation. D'ailleurs, au syndicat, nous avons été catégoriques, formels là-dessus, par rapport, d'ailleurs, à la façon par laquelle le président de cette institution a été nommé par le président de la République d'alors. Donc, par Alpha Condé, à l'époque. À l'époque, on n'était pas d'accord, on ne s'était pas mis d'accord sur le principe. Et aujourd'hui, on voit qu'au temps d'Alpha Condé, la HAC a été suffisamment politisée et maintenant, elle sert d'instrument pour abattre les journalistes. Et je pense que ça n'a pas de sens qu'elle existe. Et après, vous avez vu même les commissaires qui n'étaient pas dans les critères, qui ont été nommés. Et moi, ça me fait le cœur de voir quand même quelqu'un qui n'a pas l'âge requis, qui signe les décisions, qui n'a pas les compétences, qui signe les décisions concernant les sanctions des journalistes qui sont en train de... C'est quand même... La récusation, en général ? Directe. En fait, c'est un acte qui n'a plus sa place. Il ne faut pas réfléchir autour, en fait. Quand on va... Vous avez vu l'entretien avec Babila ? Oui. Babila, on lui demande d'apporter les preuves. Il fait une autre technique pour permettre à ceux qui sont profanes dans les investigations de mieux comprendre. Ils n'attendent pas, ils exécutent la décision sans... En fait, la décision est tombée même avant la procédation. Mais l'enquête de Babila, tout ce qu'il y a dans l'enquête de Babila, l'affaire Charles White, les marchés gris à gris au ministère de la justice, un citoyen aussi a fait les mêmes dénonciations auprès de la... Attendez, auprès de la CRIEF. Oui. C'est les mêmes mots, c'est les mêmes choses qui sont députées comme Babila. Et on sanctionne Babila pour cette enquête. Non, mais c'est... Alors que la CRIEF dit que ce que ce citoyen a fait comme dénonciation contre Charles va être instruit... Oui, justement. Pour ouvrir des enquêtes. Des enquêtes. Mais vous savez le pire, c'est quoi ? Oui, Farinita, camarade. Vous savez le pire, c'est quoi ? Oui. C'est que c'est Charles qui a procédé à la première dénonciation. Donc, Charles a dénoncé les marchés publics passés sous la gouvernance du CNE. Lui-même. Avant la dissolution. Donc, en fait, je ne comprends pas que Charles se dénonce lui-même et qu'on sanctionne quelqu'un qui a poursuivi ses dénonciations préalables de Charles parce qu'il ne connaît rien. Merci beaucoup. Merci. Djenabou Diallo, très, très, très rapidement, vous vous levez. Une fois encore, s'il vous plaît. Oui. Je voulais dire que moi, depuis qu'on a convoqué Yacine à la CRIEF, j'ai compris tout de suite que la HAC, c'était fini. Donc, depuis qu'on a convoqué le président actuel de la HAC devant la CRIEF. Pour quelle somme ? On s'est tout de suite posé la question, à savoir qu'est-ce qui se passait. Donc, au-delà même de la HAC, nous avons aussi les patrons de médias aujourd'hui qui ont un rôle très confus. Nous aurons la chance peut-être de parler de tout ça. Le 3 mai, si on l'acceptait, nous aurons un débat là-dessus. Le vendredi prochain, parce que les patrons aussi se débrouillent, attention. Ils se battent, quoi, c'est ce que je veux dire, en fait. Ils se battent. Parce qu'il faut le reconnaître. Cette émission, cette énergie pour résister, les brouillent, il a fallu que les patrons de médias acceptent. Sous-titrage Société Radio-Canada